Et salut à tous, c'est makaplace.agent.net, aujourd'hui petite vidéo album online, on est là pour vous présenter la mise à jour Lancelot qui est sortie le lundi 12 mars. Alors ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un MMO compétitif axé principalement sur le PVP, assez compliqué à prendre en main, c'est pour ça qu'on a fait des guides sur ce jeu. Alors c'est un jeu assez sympa dans le sens où vous avez cette sensation d'évoluer et de farmer, de tuer, d'avancer dans le jeu pour quelque chose. Parce que votre stuff est hyper important, parce que votre stuff, si vous mourrez, vous le perdez, donc vous avez vraiment un sentiment de victoire et de gain quand vous jouez à ce jeu. Personnellement, j'ai pas mal joué, je dois avoir une trentaine, quarantaine d'heures dessus, j'ai vraiment pas mal apprécié, il y a des qualités et des défauts. Mais voilà, au niveau de la mise à jour, il y a plusieurs avancées qui ont été faites. Alors la première chose qui a été ajoutée, c'est une évolution au niveau des guildes. Alors c'est pas la seule nouveauté qui a été apportée, mais c'est une des grosses nouveautés. En gros, le système de gestion de guildes va être revu pour le simplifier un peu, parce qu'actuellement il est un peu complexe. Ils ont changé l'interface qui est plus simple pour déléguer des tâches et qui délaisse en fait le travail du maître de guildes. Donc au final, en fait, on va pouvoir donner un peu plus de droits aux personnes pour que le maître de guildes ait un peu moins de travail à faire. Il y a aussi la deuxième saison du GVG saisonnier qui évolue. On a maintenant la possibilité de placer des mages scélérats qui vont drainer l'énergie adverse en fait, pendant les GVG. La règle de victoire parfaite en GVG, elle se complique peu pour relancer l'intérêt des GVG. Bien sûr, on aura plus d'items, plus de mops, plus de PVP, plus de fluidité, de nouvelles armures d'artefacts de niveau 3 qui vont être accessibles et qui réservent des surprises quant aux possibilités de combinaisons avec d'autres items. Ça, vous le verrez sûrement dans des vidéos spécialisées. Il y a des nouvelles L-Gates qui sont apparus, des L-Gates inférieures, donc un peu plus petites, qui sont prévues en 2v2. Et des L-Gates vont apparaître dès les zones bleues. Donc ça, c'est complètement nouveau. On va avoir des L-Gates en zone bleue, donc en zone débutant. Mais elles permettront du PVP en butin intégral. Donc faites gaffe, les nouveaux, vous ne vous rendez pas dans ces L-Gates tranquillou, en mode posé, dans les L-Gates bleus. Parce que c'est du PVP butin intégral, donc ça craint, ça craint un peu si vous croyez. Une nouvelle expédition T6, appelée dans les Serres du Corbeau, qui vous emmène dans les geôles des disciples de Morgana pour y libérer un agent des mains du tourmenteur avant qu'il n'ait eu le temps de parler. Les mobs, ils vont également être plus présents et ne vont plus juste rester claqués sur leurs campements préétablis. Ils vont apparaître n'importe où en droppant de nouveaux items, des biens de luxe qu'on appelle. Il faudra les acheminer vers la ville où ils ont le plus de valeur. On a aussi l'arrivée de la balise, c'est une arme de siège qui va fonctionner que sur le même principe que les montures de bataille. C'est des améliorations de performance des serveurs pour une meilleure fluidité des combats. Il y a des livres droppés aussi par les mobs, donc des tomes de perspicacité qui vont donner des bonus immédiats. On a une nouvelle activité qui est assez rentable, c'est la pêche. C'est une activité, on pourrait croire que c'est un peu une side activity comme sur World of Warcraft, ce genre de truc. C'est vraiment le truc que vous faites à côté, mais non, c'est une activité à part entière parce qu'il va falloir pêcher activement, lancer sa ligne avec précision. Ferrer et remonter le poisson sans casser la ligne et toutes les zones aquatiques vont être exploitables, mais les ressources en poisson ne sont pas infinies et donc il faudra gérer le stock en changeant de spot régulièrement. Quand vous aurez vos poissons dans votre sac, vous allez pouvoir les consommer cru, ce qui va augmenter votre renommée de pêcheur, qui donne accès d'ailleurs à une armure spécifique. Ou alors les préparer pour faire des sauces qui entreront dans la préparation de nourriture enchantée ou bien les vendre. Vous pouvez aussi en faire des trophées pour votre baraque, ce qui est plutôt pas mal. Et parfois, au lieu d'un poisson, vous aurez la chance d'attraper un trésor ou une chaussure. Donc l'activité est vachement rentable et assez intéressante pour le coup. Voilà, voilà, c'était yamaka.p.agent.net. J'espère que cette petite présentation de la mise à jour vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter pour poser vos questions. Je vous rappelle que Album Online peut être acheté. Donc vous l'achetez une fois et ensuite c'est terminé. Vous y jouez tranquillou, c'est posé. Donc c'est un buy to play que j'ai personnellement bien aimé. Bonne journée à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501